Comment va-t-il s'y prendre ? Bonjour Vital Caméré. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo. Elle aura lieu en novembre prochain. Vous avez 52 ans, vous êtes en politique depuis 1987. Comment allez-vous faire pour pacifier la région Est de la République démocratique du Congo, qui est cette région qui concentre la majeure partie des conflits ? La question de la sécurité à l'Est du Congo, il faut l'inscrire dans une optique sous-régionale. Les problèmes que connaît le Congo actuellement sont des problèmes en réalité importés de ses voisins. Et si l'on cherche à résoudre le problème du Rwanda au Congo, le problème de l'Ouganda au Congo, le problème du Burundi au Congo, on va rater les coches. Et c'est pourquoi j'avais proposé, à l'époque où j'étais encore président de l'Assemblée nationale, et c'est mon plan, le plan de mon parti, le plan qui a plusieurs volets. Il faut le volet politique. On nous a toujours obligé, nous les Congolais, de discuter avec nos différentes rébellions. Mais on ne l'a jamais demandé au Rwanda. Je ne demande pas que le Rwanda discute avec les génocidaires. Nous savons que l'ouverture politique peut faciliter les choses à l'Est du Congo. Pour le dire, surtout, M. Caméret, il est extrêmement compliqué de comprendre, effectivement, ce qui se joue dans les Kivu, à la fois de manière ethnique, de manière politique et de manière militaire. Quelle lecture il faut avoir pour comprendre ce qui s'y passe et pourquoi ces violences perdurent depuis des années ? Oui, alors, dans le passé, on avait tendance à dire et constater que le Congo faisait le fruit des conflits qui se passaient chez ses voisins. Mais maintenant, avec la découverte des minéraux, le coltan, l'or et tout ce que vous connaissez, que l'Est regorge comme minéraux, nous disons que les minéraux, ça devient un danger important. Alors expliquez-nous, par exemple, comment le coltan ne figure pas aux exportations de votre pays, le Congo, mais qu'en revanche, il figure aux exportations de l'Ouganda et du Rwanda, qui, a priori, n'en ont pas dans leur sol. C'est le plan de la somalisation de l'Est du Congo. Tant qu'il y a le désordre à l'Est du Congo, ça fait le bénéfice et ça fait l'affaire de nos voisins. Et nous, nous disons que nous avons un plan, un plan qui intègre la coopération sous-régionale. De ce que le Rwanda et l'Ouganda viennent chercher par la contrebande, en créant l'insécurité à l'Est du Congo, nous pouvons, par la voie de la coopération, gagner-gagner, avec des contrats en bonne et due forme, passer par la porte d'entrée et répondre aux conditions de l'État congolais et résoudre ce problème. Pourtant, M. Kaméry, il y a un plan qui a été entendu entre M. Kabila et Kagame. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas ? C'était un raccourci et c'est ce plan, justement, que j'avais dénoncé. Et c'est la goutte qui a fait déborder le vase qui était déjà plein entre le président Kabila et moi. Je n'étais pas d'accord qu'on puisse demander aux forces d'un pays qui nous avait agressés, occupés pendant l'Isan, de venir pacifier l'Est du Congo. C'est une injure faite au peuple congolais et ce plan ne pouvait qu'échouer. Donc, il faut inscrire la question de l'Est du Congo dans une vision sous-régionale qui intègre plusieurs volets, politiques, diplomatiques, économiques, avec la traçabilité des minéraux, mais aussi des développements. Mais la question militaire reste la question prioritaire. Les soldats congolais tant qu'ils ne seront pas valorisés, tant que nous n'aurons pas une armée véritablement républicaine, mais nous allons toujours être ce pays où chacun peut entrer et prendre ce qu'il veut, la convoitise de nos voisins. Nous devons comprendre que la question de la réfondation de l'État congolais, c'est une question cruciale. Sinon, nous allons finalement être un non-État ou alors un État de non-droit. Il y a un fait divers, même atroce, qui fait la une des médias, notamment occidentaux, et qui concerne votre pays. On a reçu à ce propos Louis Guinamard qui parlait de surgir vuante. Nous l'avons reçu ici. C'est à propos des femmes violées dans le Kivu. Qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour l'État congolais, pour ces personnes qui subissent ces atrocités ? D'abord, il est bon de dire à ceux qui nous suivent que chaque heure, 48 femmes sont violées à l'est du Congo. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. Donc ça signifie que chaque jour qui passe, il y a 1152 femmes qui sont violées. C'est un drame sur le plan humanitaire et c'est une question qui devait concerner le monde entier. Et donc, nous pensons que la solution à ce problème, il ne faut pas voir uniquement les femmes violées. C'est le minerai du sang. C'est les intérêts cachés. Et nous disons que la législation qui avait déjà été faite par le président Obama, c'était imprimé pas. Mais il faut l'appliquer et d'autres pays doivent lui emboîter le pas. Le minerai du Congo doit sortir par la grande porte et nous devons avoir les statistiques de nos minerais. Mais vous êtes en train de me dire que, et ça a déjà été analysé par d'autres, qu'en fait, le désordre qui règne actuellement au Kivu, finalement, est acceptable pour le président Kabila aujourd'hui ? Moi, je ne m'attaque pas aux individus. Je sais, j'ai déjà entendu dire, enfin, j'ai lu une demi-tête à vous. Je m'attaque au système. Mais pourtant, c'est bien le président Kabila qui aujourd'hui dirige le Congo. Voilà, il doit porter la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui à l'est du Congo. Et nous disons que le Congo a besoin d'un nouveau leadership. Et c'est cela que moi j'entends faire avec mes pères. Opérer la rupture. Nous devons être ce géant qui doit se rélever. Et j'ai toujours dit que le Congo, nous le comparons à un éléphant couché, mais qui n'est pas mort, heureusement. Et il y a encore une élite responsable qui incarne un rêve pour son pays. Et nous pensons que le Congo va se mettre debout avec neuf voisins, avec sa position géostratégique, avec tout son potentiel qui est intact. Le Congo va se rélever. Et ce sera dans l'intérêt de neuf voisins du Congo, de l'Afrique et du monde. Quelle crédibilité vous apportez de manière supplémentaire alors que vous avez été dernièrement le président de l'Assemblée nationale ? Vous avez démissionné dans ce bras de fer qui vous a opposé au président Kabila. Mais vous êtes en politique depuis 1987. Vous êtes passé par le régime de Mubutu. Vous avez vu les deux guerres qui se sont déroulées dans votre pays. Vous êtes à un moment donné comptable aussi de ce qui s'est passé. Quelle crédibilité vous avez en plus à l'égard des 70 millions de Congolais aujourd'hui ? Je vous ai dit d'abord que chacun de nous doit assumer son passé. C'est cela aussi, être un homme politique responsable. Mais ceci dit, j'étais conseiller, j'étais directeur des cabinets. C'est comme à la cuisine. Vous préparez la nourriture, c'est à votre patron de le manger. Mais j'ai dit aussi, j'étais commissaire général chargé du suivi des procédures de paix. J'étais négociateur. J'étais ministre de l'information. J'ai été tout dernièrement président de l'Assemblée nationale. J'ai toujours fait ce que j'ai dit. Je suis resté constant. Mon intérêt, c'est avant tout le peuple congolais. Et j'ai démontré, pour parler du passé récent, qu'il est possible que l'opposition et la majorité au pouvoir coexistent, cohabitent au sein d'une assemblée véritablement démocratique dans le seul intérêt du peuple congolais. Et nous disons que l'histoire, tous ces échecs de l'histoire, tout ce que nous avons constaté, c'est plutôt un atout. Ça va nous permettre de mettre les doigts là où il faut. Qu'on comprenne bien parce qu'il y a des choses quand même qui sont un petit peu étranges. Par exemple, vous avez rencontré Jean-Pierre Bemba. Il était en ce moment jugé à la haie. Il a du champ sur les mains. Comment vous pouvez former une alliance avec l'ancien chef de l'opposition ? À mon sens, la sentence n'a pas encore été rendue. Non. Donc il est présumé, et nous disons très bien, ce sont les troupes de Jean-Pierre Bemba, je ne fais pas son avocat, qui étaient partis à Bangui à la demande du président Patacé P. Mais vous l'avez dit, quand on est en cuisine et qu'on présente le plat, à un moment donné, c'est le chef qui le dit et qui commande. Absolument, je suis d'accord avec vous. Donc comment vous pouvez avoir cette alliance avec Jean-Pierre Bemba ? Non, moi je suis dans une optique de l'inclusion. Nous devons, dans la communion nationale, sauver notre pays. Puisque nous ne devons pas dire qu'il y a des anges d'un côté et de l'autre côté des diables. Nous devons rassembler les Congos. Mais le tout, c'est d'avoir le rêve pour son pays. Et moi, j'ai un rêve pour mon pays. Et j'ai dit que mon pays, c'est un pays fabuleux. C'est un paradis que nous avons transformé en enfer. Et il est possible de ramener les Congos, ce pays qui avait été en 1960 au moins le niveau que le Canada, l'Afrique du Cid. Vous le comparez souvent au Brésil, avec une forêt absolument colossale, 50% des réserves d'eau douce d'Afrique. Vous n'êtes pas pas de neuf enfants. Vous vous définissez comme un social-démocrate. D'où tirez-vous aujourd'hui vos financements pour exister, vos voyages ? Puisque vous faites une tournée, vous étiez à Bruxelles, vous serez bientôt au Canada. D'où est-ce que vous tirez vos financements pour exister ? Là, vous avez posé deux questions à la fois. Je voudrais d'abord reformuler celle qui intéresse le peuple congolais pour le moment. C'est de savoir pourquoi je compare le Congo au Brésil. J'ai dit qu'il faut comparer des choses comparables. Le Brésil, pendant cinq décennies, n'a été connu que par son football, la musique et la plage, peut-être la balle de Rio. Et les familles. Mais de Lula, un leadership responsable, il nous a été possible de voir que l'on peut changer quand on veut ou on veut amener son peuple. Et donc, nous, nous devons avoir des modèles. Il ne faut pas avoir honte d'imiter ce qui marche. Il y a Gandhi, il y a tous ces grands de ce monde qui ont rêvé avant de concrétiser ce qu'ils ont dit. Et moi, je dis que le Congo est une solution, une des solutions au problème qui se pose à l'humanité. Deuxième forêt, château d'eau, nous disons la deuxième réserve de terres arables. 120 millions de terres bien exploitées. Nous nourrissons des milliards d'individus. Nous ne sommes que 70 millions et on n'arrive pas à le faire. En quelques secondes, M. Caméret, d'où tirez-vous aujourd'hui vos financements pour exister ? Je suis dans un parti où j'ai des militants, j'ai des sympathisants. Il y a aussi des amis qui m'aident à voyager. Je le fais difficilement, mais je le fais bien. Et c'est ça aussi le secret de la réussite d'un parti politique. Avec ses citations pour se quitter, on est en droit de se poser la question de savoir si un parti au pouvoir adopte la même attitude que lorsqu'il n'y est pas. C'est signé de Ben Gurion, le politicien israélien du siècle dernier. Merci beaucoup, M. Caméret, d'être passé par le journal de TV5MONDE. Candidat donc à la prochaine présidentielle congolais en novembre.